Un fait marquant du premier quart du championnat. Le succès à Caen, le Mont FC, a souvent soufflé le Show et le France début de saison. Mais la 7ème place au classement, avant le déplacement en Nîmes, est presque inespérée. J'ai vraiment pas envie de faire la fine bouche, notamment à domicile. C'est un des gros points de satisfaction. On a fait 5 matchs, on a gagné 3. Pour notre public, c'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'il était un petit peu frustré l'année dernière. L'objectif est donc atteint. Un nombre de victoires suffisant pour engranger la confiance. Confiance, nécessaire pour bien travailler. Mais Denis Zanko reste humble. Son discours va dans ce sens. On n'a pas de marge. Il faut qu'on s'inscrive au quotidien, dans à la fois des règles de vie qui soient respectées, à la fois des principes de jeu qui, j'espère, commencent à s'ancrer. Prudence dans le discours, malgré un bilan remarquable. Depuis sa prise de fonction, réussite que l'on peut attribuer au binôme Zanko Ravera. On ne peut pas les différencier, en fait. S'il y en a un qui marche, c'est parce que l'autre, il est là derrière et vice versa. Donc voilà, c'est ce binôme qui nous a apporté de la sérénité, un projet de jeu, d'avoir confiance en nous. Ils sont tout le temps positifs, même dans les moments délicats. Quand ils ont repris l'équipe, c'est un moment assez délicat. Zanko, le perfectionniste, nous livre un dernier souhait avant de replonger dans une série de matchs qui va le mener jusqu'à la trêve. Je prends beaucoup de plaisir au quotidien avec ce groupe. Et mon vœu, et j'espère que ce n'est pas un vœu pieux, c'est que ce plaisir soit partagé. J'espère que ce n'est pas un vœu pieux.